Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3, on va se retrouver concernant de la news. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et vous savez que l'objectif étant les 50 000 abonnés le plus rapidement que possible. Donc n'hésite pas de t'abonner si tu es nouveau, pour du gameplay, pour de la news, etc. Enfin bref, tu connais les bails à force. Et surtout, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu. Bon, hier, la vidéo n'a pas intéressé grand monde. Je pense qu'on va peut-être arrêter les vidéos comparatives, etc. Pourtant, c'est le genre de vidéos que je surkiffe faire. Parler de telle ou telle arme, etc. Mais bon, peu importe. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, mon pote. Ça me ferait extrêmement plaisir. L'objectif étant les 1000 likes, etc. Enfin bref, tu connais les bails à force. Niveau gameplay, je crois que j'ai mis un petit 50 Gunstrike. Je crois que c'est 50 Gunstrike en domination sur Skyjack. Bon, Manoir, vous n'allez pas trop m'en vouloir pour la Manoir. Je ne pense pas. Enfin bref. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui, on se retrouve de la news concernant Call of Duty. Je pense que vous êtes au courant, on a eu le Summer Days, etc. Sur les différents Call of Duty, autant que ce soit sur Modern Warfare Remastered, autant que ce soit sur Infinite Warfare, ou que ce soit sur Call of Duty Black Ops 3, on a eu des nouveautés. Bien évidemment, lors de la dernière, je crois que c'était dernière et avant-dernière semaine, on n'a pas eu grand-chose sur Call of Duty Black Ops 3. Et il y a beaucoup de YouTubers américains justement qui parlent de ce nouveau contrat communautaire qui va arriver sur Call of Duty Black Ops 3. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo justement sur Black Ops 3 où je parlais justement des deux camouflages qui allaient arriver, etc. Au début justement, on disait, là où tu es, tu dis n'importe quoi. On a eu le camouflage, je crois que c'était celui-là en plus, je crois que c'était celui-là. En plus, je crois que c'était celui-là dans un nouveau contrat communautaire. Et justement, c'était quoi ? Deux jours après justement que j'avais fait la vidéo. Bon, là ça va prendre un peu plus de temps. C'est même possible que le nouveau camouflage va arriver dans deux, trois semaines. Mais c'est sûr et certain qu'il y aura un nouveau contrat communautaire sur Call of Duty Black Ops 3 pour débloquer un nouveau camouflage. Enfin, un camouflage au minimum. Qu'est-ce que je veux dire au minimum ? C'est également référence à une autre vidéo, en l'occurrence, que j'avais parlé. C'était sur quatre nouveaux camouflages et une sorte de Dark Mater, enfin, qui ressemblait énormément au Dark Mater. Et justement, on a vu plein de nouveaux camouflages qui étaient disponibles sur Call of Duty Black Ops 3 qui étaient vraiment très stylés et puis la source était vraiment très sérieuse étant donné que cette même personne-là, justement, a pu nous donner les camouflages en avance sur Infinite Warfare. Je pense que sur Call of Duty Black Ops 3, c'est une source également fiable. Mais, mais, ça c'est la grande question. Est-ce que ces camouflages-là vont sortir dans les colis de ravitaillement avec des nouvelles armes ? Est-ce que des potentielles nouvelles armes vont encore arriver sur Call of Duty Black Ops 3 ? Ou, cette fois-ci, ça va être de nouveau en contrat communautaire, mais pas juste un camouflage ? Vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu le gros, gros premier contrat communautaire, en l'occurrence pour obtenir les gants de boxe, justement, avant, on avait obtenu trois titres, enfin, trois cartes d'agents. Je ne sais pas si ça se dit titre, on va dire cartes d'agents, sur Call of Duty Black Ops 3, en mode zombie. Et, en plus de ça, le dernier des trucs étaient, justement, les gants de boxe. Donc, on avait réussi à obtenir quatre choses différentes lors de ce contrat communautaire. Les derniers contrats communautaires ont été plus basés sur un camouflage. Et ça, je trouvais ça un peu débile, parce que ça aurait été vraiment plus intéressant, en fait, qu'on puisse obtenir quatre camouflages, et en l'occurrence, celui-ci qui serait juste énorme. Ça serait, donc, c'est une théorie, c'est une théorie, celle-là, c'est totalement inventé, etc. Ou, justement, sur tous les camouflages que je vous ai montrés, le dernier serait une sorte de Dark Meter gris. En l'occurrence, j'avais fait, comme je t'ai dit, la vidéo dessus, etc. Je vous invite à revoir la vidéo, au cas où, je vous laisse. Je crois que c'était quatre nouveaux camouflages, plus un nouveau Dark Meter. Et donc, dans, bien évidemment, ce contrat communautaire, on aurait, à la fin, ce camouflage un peu spécial, qui ressemblerait énormément, donc, à un Dark Meter. Je pense que ça serait un truc ultra stylé. Pourquoi ? Parce que ça inciterait les gens, éventuellement, comme moi, qui n'ont pas le Dark Meter, à jouer, à se dire, « Ouais, il faut faire les headshots, etc. » Comme ça, on a un nouveau camouflage. Et puis, bon, vous allez me dire, « Oui, mais là, au dead, tu sais, ça ne va rien changer au jeu, ça ne va rien changer si la communauté joue mal, machin truc. » Enfin, bref, peu importe, ce n'est pas le délire en train de critiquer le jeu. On est surtout là pour essayer de dire que ça peut donner envie à la communauté de rejouer à Call of Duty Black Ops 3, à se dire, « Bon, il y a un nouveau contrat, je vais me forcer, je vais jouer, etc. » pour obtenir, justement, ce qu'il faut. Et se dire dans sa tête, « Justement, regarde, nouveau camouflage et tout, etc. » « Peut-être que je vais revenir, peut-être que je vais revenir, ça a l'air intéressant, etc. » Bon, là-dessus, au moins, c'est dit. Niveau des nouvelles armes, bon, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas de grand-chose, mis à part l'histoire de nouveau de la PDW. Oui, je vois beaucoup de gens parler de M27. Alors, c'était quoi ? M27, MP7 et le fusil d'assaut qui s'appelle le Remington. Bon, je pense que, déjà, si tu suis la news Call of, je pense que tu es au courant que je ne pense pas que ça va arriver pour la simple et bonne raison que, voilà, c'est des armes qui ont été fabriquées, enfin, c'est les débuts d'armes qui ont été fabriquées pour certaines armes, en l'occurrence la M27 pour l'ICR, la MP7 pour la Pharo et la Remington, voilà, pour d'autres fusils d'assaut. Je crois que c'était l'Argus, il me semble, ou je ne m'en tiens plus, enfin, bref. Peu importe, tu m'as capté que, malheureusement, ces armes-là, voilà, ne sont pas là en mode « Oui, c'est des nouvelles armes DLC, etc. » En soi, ça pourrait, bien évidemment, en soi, ça pourrait, ils pourraient les sortir du jour au lendemain, ils décident, allez, M27, allez, hop, statistiques, etc. Il ne leur manque plus que le bruit des armes pour, justement, que ces armes-là soient réelles, avec des balles et tout, etc. Mais on sait qu'elles sont là surtout pour autre chose. Elles sont là surtout pour autre chose. Et je trouve ça un peu dommage, parce que c'est vrai que la MP7, enfin, l'ICR, non, la MP7, la M27, on va y arriver. Et en même temps, le Remington, ça serait quand même assez sympa sur Call of Duty, Black Ops 3, voire des anciennes armes, etc., en espérant que les stats ne soient pas trop défoncées, parce que ça, c'est également un autre petit souci. Enfin, bref, les gens, on commence à être à la fin de la vidéo. Je tenais également, donc, à vous dire que pour les personnes qui veulent me voir concernant la petite rencontre abonnée, enfin, petite rencontre, si vous êtes à Genève, etc., et puis que vous voulez qu'on se voit, je serai donc aux Fêtes de Genève le... Alors, attendez, je vais vite vous dire cela, parce qu'on est donc mercredi, donc, jeudi 3, au cas où vous me suivez sur Twitter, etc., ou au cas où, sinon, sur Snapchat, bon, sur Snap, tu mets... C'est l'octet 2, tout simple, hein, l'octet 2, tu y arrives, c'est assez simple, etc., je rajoute tout le monde. Et puis, deuxième des choses... Non, troisième des choses, plutôt, on va y arriver, que je voulais vous dire, puisqu'on arrive vers la fin de cette vidéo-là, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, donc, sur Call of Duty World War 2. Donc, déjà, la première des choses, c'est que je pensais faire, bien évidemment, un live, certaines vidéos qui vont être là par rapport à ça, mais j'aurais bien voulu savoir, en fait, votre avis concernant World War 2, non en tant que, ouais, ça va être le meilleur jeu, etc., en question de hype, parce que c'est vrai que Call of, en ce moment, c'est assez compliqué, hein, c'est pour ça que je parle de nouveautés sur Call of Duty Black Ops 3, même si c'est assez compliqué de trouver de la news tout court sur Call of Duty, parce que je vous fais des vidéos dessus et que c'est tout, hein, on va dire, on va pas se le cacher, mais j'aimerais bien connaître un peu votre attente sur Call of Duty World War 2, est-ce que vous avez la hype sur Call of Duty World War 2, si tu l'as pas, parce que, on va dire que t'as l'habitude des jetpacks, et là, c'est un Call of Duty terre-à-terre, donc ça te fait un peu bizarre. Voilà, j'aimerais vraiment connaître votre avis là-dessus, parce que moi, j'ai vraiment une bonne hype sur ce Call of Duty-là, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester le jeu, vraiment tester le jeu, et se dire, bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est différent, est-ce qu'ils ont enfin pu relancer la licence Call of, parce que c'est vrai que depuis Infinite Warfare, bah, ça n'a pas, voilà, c'est vraiment, on va pas se cacher, même si t'es derrière ton écran G7, t'as mis Infinite Warfare, gneu gneu gneu, enfin bref, tout ce que tu veux, c'est vrai que la majorité n'a pas du tout aimé ce Call of Duty-là, etc., et c'est vrai que c'est quand même, peut-être le moment, le moment de se dire que Call of Duty ne doit plus faire d'erreur, mais vraiment, on ne doit plus faire d'erreur, parce que même si Call of Duty Black Ops 3 a surmonté la pente, ce n'est pas un Call of Duty Black Ops 2, ce n'est pas un Modern Warfare 3, on est clair là-dessus que ça n'arrivera jamais à ce niveau-là, enfin, selon moi, ça n'arrivera jamais à ce niveau-là, parce que ces Call of Duty-là, c'est une question de nostalgie, etc., et peut-être, peut-être un jour, peut-être, mais je pense que pour moi, non, pour moi, Call of Duty Black Ops 2 et Modern Warfare 3 resteront mes favoris. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans l'espace des commentaires, n'hésite pas à me dire ce que toi, tu en penses comme arme, quelle arme va sortir éventuellement sur Call of Duty Black Ops 3, et également, j'ai vu récemment que l'AK-47 Vintage, alors elle ne s'appelle pas Vintage, mais Retro, donc ils aiment bien changer les noms des armes comme ça, Retro, c'était très bien, ils ont décidé de mettre Vintage, ils aiment bien casser les couilles quand il le faut. Enfin bref, les gens, donc nouvelle AK-47 au cas où sur Infinite Warfare, si vous voulez que je vous en fasse une petite vidéo, bien sûr que je vous en ferai une vidéo, je pense que ça serait également un bon moyen, également, de rappeler l'ancienne AK-47, excusez-moi, on va y arriver, l'ancienne AK-47 sur Call of Duty. Enfin bref, les gens, c'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, en commentaire, partager, oui, franchement, le partage, ça aide toujours, tu vois, en plus pour les 50 000 abonnés, c'est toujours un bon moyen, tu vois, franchement, c'est toujours un bon moyen de parler de ça, etc., de dire, oh, regarde, il y a bientôt 50 000, etc., voilà, partage, partage, partage. Enfin bref, les gens, c'était L'Optatoo, peace out.